Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à soigner votre arthrose lombaire. Donc en vous présentant le traitement, vous allez pouvoir appliquer directement chez vous pour vraiment soulager vos douleurs et vos symptômes. Donc l'arthrose lombaire, en fait, ça correspond à un phénomène de vieillissement, d'usure prématurée des structures cartilagineuses, donc du cartilage, et surtout des structures articulaires. Ça peut aussi atteindre et toucher les disques intervertébraux. Dans ce cas-là, on parle de disques arthrose. Ce qu'on sait également, c'est qu'une grande partie de la population a de l'arthrose au niveau du dos, mais que la grande majorité de ces personnes n'en souffrent pas. Donc il ne faut vraiment pas associer la présence d'arthrose avec les symptômes douloureux. Toutefois, quand il y a des symptômes douloureux, on sait que ça se manifeste classiquement par des douleurs dans le bas du dos, donc plutôt une lombalgie, avec la possibilité, en fonction des individus, d'avoir des douleurs qui se propagent le long de la jambe. Donc ça peut être plutôt à l'arrière de la jambe, on parle dans ce cas-là plutôt de sciatique, ou alors plutôt à l'avant de la ranche, laine. L'avant de la cuisse et le genou, et là, on parle plus de cruralgie. Et en plus de ces symptômes douloureux, on a souvent une raideur de la région lombaire. Donc la première chose vraiment à mettre en place, c'est qu'elle est la plus efficace et la plus conseillée, c'est vraiment de pratiquer les exercices physiques quotidiens. Donc on différencie trois types d'exercices qui sont conseillés en cas d'arthrose du dos. Les exercices de renforcement du dos et des abdominaux type gainage. Les exercices de renforcement musculaire globaux du corps, des jambes, des fessiers. Puis une pratique quotidienne d'une activité cardiovasculaire conseillée. Et c'est donc ce programme, cette association des trois types d'exercices qui vous donne le plus de résultats. Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, vous pourrez trouver un programme avec les différents exercices à pratiquer, une routine quotidienne pour vous aider à mettre cela en place. Deuxième priorité, c'est d'adopter une alimentation plutôt naturelle déjà mais anti-inflammatoire qui va essayer de soutenir l'organisme pour limiter l'inflammation, cette inflammation chronique qui est à l'origine aussi des symptômes douloureux. Donc ça, ça passe par une alimentation naturelle non transformée qui privilégie donc les aliments complets, à savoir les fruits et les légumes variés, les légumineuses, les céréales complètes, les viandes, les viandes maigres éventuellement, les poissons, les oléagineux, l'huile d'olive. Et puis surtout, limiter le plus possible les aliments pro-inflammatoires qui ont tendance à augmenter l'inflammation, qu'on connaît tous, ce sont les sucres, les aliments transformés, l'alcool. En complément, il est aussi possible de prendre un anti-inflammatoire naturel comme le curcuma qui contient de la curcumine qui peut aider à limiter ce processus inflammatoire et cette douleur, notamment au niveau du dos et puis éventuellement aussi l'associer avec des oméga-3 qu'on retrouve souvent dans de l'huile de poisson. Donc ce sont des compléments qui peuvent être intéressants si bien entendu vous avez commencé par adopter un régime alimentaire plutôt anti-inflammatoire et des exercices physiques quotidiens. Autre piste intéressante, c'est de consommer un anti-oxydant, un complément anti-oxydant. Un des anti-oxydants les plus intéressants et les plus efficaces, naturel bien entendu, c'est le resveratrol que l'on retrouve dans les baies, notamment les myrtilles, mais dans une concentration assez faible. Donc il est plutôt pertinent d'éventuellement s'orienter vers un complément alimentaire. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier l'importance de ne pas être carencé en vitamine D. La vitamine D, c'est indispensable, notamment pour améliorer l'absorption du calcium, mais aussi pour avoir un impact sur la santé à la fois du système immunitaire, mais aussi des os et des articulations. Donc si jamais vous êtes carencé, il faut vous supplémenter. Vous pouvez demander à votre médecin une prise de sang pour avoir une idée sur une éventuelle carence ou non. À savoir que pendant les mois d'hiver, la plupart des gens sont carencés en vitamine D puisqu'on la synthétise via l'exposition naturelle au soleil, qui est préférable à la prise d'un supplément, mais qui est difficile, voire impossible, sur toutes les périodes hivernales. En plus, pour soulager vos douleurs, vous pouvez utiliser le chaud et le froid, donc une alternance chaud-froid. Chaque personne réagit différemment en cas d'arthrose au niveau de ça. Donc vous pouvez d'abord commencer par tester le chaud sur la région lombaire éventuellement, en mettant une bouillotte pendant 10-15 minutes. Et puis le froid, idéalement, aussi sur 10-15 minutes. Donc l'alternance est souvent intéressante. Et puis autre petite astuce pour se soulager à court terme, quand on souffre et qu'on a des épisodes douloureux à cause de l'arthrose du dos, c'est d'utiliser éventuellement une huile essentielle, plutôt anti-inflammatoire, que vous pouvez diluer dans une huile de support. Ça peut être de la golterie, de la menthe poivrée, parfois de la lavande. Et puis vous avez juste à masser votre bas du dos ou les zones douloureuses pendant 5-10 minutes, en faisant pénétrer l'huile pour soulager vos douleurs. Donc pour vivre avec l'arthrose, la chose la plus efficace que vous pouvez mettre en place, c'est d'adopter un mode de vie sain, un mode de vie sain qui justement favorise le bon fonctionnement de l'organisme, le bon fonctionnement du système immunitaire, la régulation de l'inflammation, pour que vous puissiez moins souffrir des symptômes douloureux. C'est ce qu'il faut vraiment retenir ici dans cette vidéo. Et ça, ça passe par vos actions quotidiennes, et à savoir bouger quotidiennement, manger les bonnes choses qui sont naturelles, non transformées, plutôt anti-inflammatoires. Et puis aussi forcément dormir suffisamment, tant en qualité qu'en quantité. Perdre du poids, car on sait que les personnes en surpoids ou obèses ont plus de symptômes douloureux, souffrent plus d'arthrose, et puis aussi forcément limiter, voire ne pas du tout consommer d'alcool et de tabac. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre à un maximum. Puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à soigner votre arthrose, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada